Osée, chapitre 2 Le monde sera la journée de Gisréel. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Rouama, plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari. Quel hôte de sa figure les signes de ses prostitutions, et de son sein les signes de ses adultères ? Sinon, je la déshabille entièrement, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable au désert, je la fais devenir comme une terre aride, je la fais mourir de soif, et je n'aurai pas compassion de ses fils, car ce sont des fils de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a portées s'est couverte de honte, quand elle a dit « Je suivrai mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mes boissons ». C'est pourquoi voici, je ferme ton chemin avec des buissons, je les barre d'une barrière, elle ne trouvera plus ses sentiers, elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas, elle les cherchera et ne les trouvera pas, puis elle dira « Eh bien, je vais retourner vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant ». Elle n'avait pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, je lui ai prodigué de l'argent et de l'or, et ils en ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé en son temps et mon vin nouveau dans sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité, et maintenant je découvrirai sa flétrissure aux yeux de ses amants, Et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elles disaient « C'est le salaire que m'ont donné mes amants ». Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Elle suivait ses amants et moi, elle m'a oublié, oracle de l'éternel. C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et la valer d'accord comme une porte d'espérance. Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle de l'éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, on ne se souviendra même plus de leur nom. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre et je les ferai se coucher en toute sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, oracle de l'éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile et ils exauceront Gisraël. Je répandrai pour moi de la semence dans le pays et j'aurai compassion de l'eau rouama. Je dirai à l'eau ami, tu es mon peuple et il dira, mon Dieu ! Sous-titrage ST' 501